Au regard curieux qui vérifie sans comprendre, étranger à ses signes magiques. Il est gêné, fait une blague, sourire poli. La dame, déjà prête à se lever, rajoute en s'adressant à sa nouvelle interlocutrice. « Bien, vous avez compris ? » Elle se lève pour la porte avant même d'entendre la réponse. « D'accord, madame. » La voix grave qui a répondu derrière elle n'est pas celle qui l'attendait. Elle regarde enfin le père, forcé, au regard de compassion. Sourire qu'on fait à un clochard. La petite voix, étonnée. Décidément, cette blague s'emmêle les regards. Ils sortent en silence, se dirigent vers la voiture. La petite fille attend. Elle n'y tient plus et demande. « Papa, pourquoi la dame me regarde quand elle parle ? C'est des affaires pourtant. » Le père accélère le pas, silhouette massive, écrasée sous son manteau d'hiver. Basket avec costume, parce que c'est que pratique. La petite accélère, étude, l'atteint, le regarde, répète. Le père hésite, s'arrête, repart. Montre dans la voiture, ceinture, clé, moteur qui grince. Et là, il arrête le moteur, la regarde, regarde de coffre ouverte pour la première fois. Il articule rapidement. « Ma fille, quand tu ne sais pas écrire, tu ne peux même pas avoir de secret. » Et qui respecte un homme sans secret ? » « Magnifique. » « Bravo. » Là, on dit qu'on écoute un poète qui n'est pas programmé sur ce plateau, mais qui nous vient aussi d'un des Marocains du monde. Et il s'agit de Dordine Zervig, un artiste que vous connaissez très bien, qui va nous le présenter. Alors, bonjour. J'aimerais vous présenter, je vous tourne le tour. Assez-toi, je m'en dis, parce que je vais faire des choses bien. Voilà. Voilà, j'aimerais vous parler d'un ami, un ami d'enfance, qui est vraiment, on partage le même lait, le même lait maternel, on a grandi ensemble, on a grandi dans les mêmes cours de réclation, dans les mêmes quartiers. Et tous les deux au quatrième étage, parce que c'était l'églésion, sa maman, ma mère, nos pères, les mêmes usines, les mêmes blessures. Dans les Zavis, il y a un parcours assez incroyable. Dans les Zavis, à la base, un ami, comme moi, un garçon du bâtiment, qui aime la plomberie. Moi, c'était la maçonnerie. Lui, il a dessous des mots, moi, je me suis fait défoncer la gueule. Ça coupe la pain. Et un jour, Nadine, dans une belle récréation dans sa vie, dans une aérération, a découvert les mots, a découvert la plume, a découvert le verbe, et s'est mis à écrire. Comme je le disais tout à l'heure, écrire, parfois, c'est compliqué. Écrire, c'est douloureux. Écrire, c'est aussi se mettre à l'écart. Car, par rapport à nos potes, par rapport au ghetto, par rapport à la meute, tenir un stylo ou lire une phrase, c'est tout de suite être un bourricot. Et Nadine a écrit, un recueil de poésie, femme aux cheveux dans le vent. Je voulais qu'il soit là. Il est venu par ses propres moyens. Chose que la plupart d'entre nous ne fait jamais. Il ne fera jamais, parce que si on n'est pas invité, on ne bouge pas. Il sait bouger. Et j'aimerais lui dire à quel point je suis heureux de pouvoir le présenter, à quel point je suis fier de lui, et à quel point... Applaudissements À quel point j'espère qu'il soit là, lui, le fils du Maroc, lui, enfant de Nador, aura l'opportunité dans les prochains festivals d'être là, et aura aussi la chance de clamer, et être acclamé à travers ses mots et sa poésie. Nardi, la pression émise, c'est à toi. Moi, je voudrais vous expliquer comment est venue l'inspiration, comme par exemple en rentrant dans un magasin, puis en sortant avec le ticket de caisse en poche, et en ayant écrit le ticket de caisse, on ne sait jamais. Quand je passe à sa caisse, j'encaisse ses disparoles. À chaque coup, j'arrive à oublier mes sous. Quand elle me dit bonjour, à l'idée d'un rendez-vous, je suis fou d'amour. Quand elle me dit bonsoir, à l'idée d'une histoire, je suis fou d'espoir. Mais elle me dit toujours au revoir, sans rien faire, à percevoir. Durant que je suis rendue de monnaie, elle m'a fait patienter, jusqu'au jour où elle m'a glissé un ticket de caisse, avec son adresse, ou de nuit, nous vivons sans traite. Rires. 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 Votrefois, par exemple, aussi, en regardant une télécommande, m'est venue cette inspiration. Les commandes de la vie. Les femmes ont toujours eu entre les mains les commandes de la vie. Quand elles veulent, elles se vivent une aventure en mettant lecture. Elles vous reprochent quelque chose en mettant pause. Elles vous font voir les mauvaises faces en mettant marche arrière. Elles vous font visionner leur avenir en mettant avance rapide. Quand elles veulent, elles arrêtent leurs unions en mettant stop. Elles vous oublient comme un rien en mettant éjecte. Mais, heureusement, nous nous éteignons, mais en attendant qu'une demoiselle vienne et appuie sur veille. Rires. 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 Et je voudrais dire que tout ça, franchement, depuis que ça m'est arrivé, depuis que je ne peux plus m'arrêter, tout ce que je vois m'asscrire à mes yeux. Donc, voilà. Je suis très heureux de participer à cet événement qui, sincèrement, me touche beaucoup. Très heureux d'être parmi mes charisseurs au Maroc. Merci. Bravo. Applaudissements. Mais, merci, d'Ordine Zahadi qui est le titre du recueil « Femmes aux cheveux dans le devant ». Merci beaucoup. C'est pas... Puisque, on se rendrait dans la poésie et puis dans... La poésie, c'est aussi le rythme. Donc, je laisse celle de la Yashir et la Yashir pour moi, justement, de cette question et lui-tient...